Bienvenue à tous à ce webinar sur les modèles durables de REL. Je vais donner la parole à ma collègue Aïcha Tou qui va faire une très brève présentation avant que nous ne passions à nos intervenants. Aïcha Tou, vous avez la parole. Je vais donc faire une présentation sur la recommandation de l'UNESCO sur les REL et cette présentation, je vais la faire en français. On va d'abord commencer par répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est une recommandation. Alors, la recommandation, c'est un des principaux instruments normatifs de l'UNESCO au même titre que les conventions et les décisions. Alors, l'instrument normatif va être juste l'instrument par lequel l'UNESCO va venir édicter des principes directeurs et des normes aux États membres dans un domaine bien déterminé, à charge pour les États de produire des rapports périodiques sur les principes et normes qui sont contenus dans la recommandation. Il faut aussi savoir que la recommandation, notamment la recommandation sur les REL, va avoir une certaine souplesse qui va lui permettre de s'adapter rapidement à l'évolution technologique constante. Next slide. Alors, l'UNESCO ne dispose pas de centaines de recommandations. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de recommandations de l'UNESCO. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, de 1956 à nos jours, l'organisation n'a adopté que 35 recommandations. Et depuis les années 2000, il n'y en a eu que sept. Next slide. Pour en venir donc au vif du sujet, dans le vif du sujet, le sujet qui nous concerne donc, les ressources éducatives libres, il y a donc la recommandation de l'UNESCO qui a été adoptée en 2019 et qui donne des définitions des ressources éducatives libres et des définitions des licences ouvertes. Puisque les licences ouvertes sont contenues dans la définition des ressources éducatives libres. La recommandation donc définit les ressources éducatives libres comme tout matériel d'enseignement, d'apprentissage, de recherche, surtout formant et support relevant du domaine public ou protégé par des droits d'auteur, mais publié sous une licence ouverte qui en permet la consultation, la réutilisation, l'utilisation à d'autres fins, l'adaptation et la redistribution par d'autres. La recommandation également donne une définition des licences ouvertes. Elle définit donc les licences ouvertes comme une licence qui respecte les droits de la propriété intellectuelle de son auteur, mais qui accorde au public des droits de consultation, de réutilisation, d'utilisation à d'autres fins, d'adaptation et de distribution de matériel éducatif. Également, la recommandation établit une liste de parties prudentes. Next slide, please. Et la recommandation également identifie clairement des objectifs. Alors, les objectifs de la recommandation sont au nombre de cinq. Il y a d'abord le renforcement des capacités pour les matériels, pour créer l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution des règles. Le deuxième objectif, c'est le développement de politiques de soutien. Également, la garantie à un accès inclusif équitable à des règles de qualité. Et le quatrième objectif qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui concerne le développement de modèles de durabilité. Il y a un cinquième objectif qui concerne la facilitation de la coopération internationale. Il faut savoir aussi qu'en 2020, il y a eu ce qu'on appelle la coalition dynamique qui a été créée dans l'objectif d'appuyer la mise en œuvre de la recommandation de l'UNESCO sur les règles, mais également de faciliter le réseautage ainsi que le partage, ainsi que la création de synergies autour des différents domaines d'action de la recommandation. Next slide. Les domaines d'action de la recommandation, c'est un peu le sujet de la prochaine slide. Donc, le domaine d'action 4 qui concerne aujourd'hui, qui est un peu le sujet de ce webinaire, on va un peu faire un focus dessus. Donc, les quatre domaines de la recommandation rejoignent un peu les cinq objectifs que je viens de citer. Et le domaine d'action 4 qui concerne le développement de modèles de durabilité, on a donc élaboré un peu des messages clés qui vont venir constituer des mesures et des actions à prendre par les États membres ou tout au plus dont les États membres peuvent s'inspirer pour mettre en œuvre ce domaine d'action. Donc, pour ce qui concerne le domaine d'action, favoriser les modèles de durabilité pour les REL, cela implique donc de réviser les dispositions, les politiques et les réglementations actuelles en matière d'achat en vue d'un élargissement et d'une simplification des processus d'achat de biens, de services, la création, la propriété, la traduction, l'adoption, la préservation, le partage, l'archivage et la conservation de REL. Le deuxième message clé, c'est le renforcement des capacités des parties prenantes concernées. Ce domaine d'action concerne également de catalyser les modèles de durabilité au moyen de sources de financement traditionnels et les mécanismes non traditionnels de financement de mobilisation de ressources pour l'acquisition des REL. Ça implique également de promouvoir et de sensibiliser auprès d'institutions et de pays d'autres modèles de création de valeurs ajoutées grâce au REL, qui mettent l'accent sur la participation également, la co-création, la création collective de valeurs, les partenariats communautaires. Le domaine d'action concerne également l'incitation à l'innovation et le rassemblement à des causes communes, l'adoption de cadres réglementaires, également le soutien à la tradition linguistique fidèle des licences ouvertes, la création de mécanismes de mise en œuvre des REL, et enfin, l'optimisation de façon efficiente des budgets alloués à l'éducation et à la recherche. Comme vous avez pu le constater, le domaine d'action 4 est très vaste. Il s'agit d'une panoplie d'actions et de mesures à prendre, à mettre en œuvre par les États, mais on ne pourra pas en une heure passer tout en revue, mais l'idée est, à travers les prochaines présentations, de passer en revue les thèmes les plus importants, et qui sont relatifs, par exemple, à donner un aperçu des mécanismes de durabilité des REL, mais également d'aborder les questions de financement, et également de s'intéresser sur les perspectives de durabilité des REL dans le contexte de l'enseignement supérieur. Ce qui me fait me tourner à nos distingués panélistes aujourd'hui. Le prochain, on va donc donner la parole à notre premier speaker, qui est M. Amil. Nous sommes très prêts à vous accueillir. M. Amil, nous sommes ravis de vous accueillir, qui est professeur à l'école d'éducation à l'Université de Brasilia. Il va faire sa présentation sur les modèles d'entreprise. Amil, M. Amil, c'est à vous. Alors, j'étais sur la traduction, donc j'ai parlé par-dessus vos propos. J'en suis désolée. Bien, merci beaucoup de cette invitation, et merci pour cette initiative, avec cette coalition dynamique, pour pouvoir avancer sur la recommandation de l'UNESCO de 2019. J'ai une présentation d'une dizaine de minutes pour brosser le tableau et parler un peu des modèles économiques et des modèles de durabilité pour les REL. Alors, j'ai divisé cela en deux, qui sont deux façons d'organiser la discussion autour de la durabilité. Ici, on parle surtout de modèles économiques. Alors, tout d'abord, le modèle commercial. On va passer à la suivante. C'est un aspect des REL conventionnel. Alors, ce que j'essaye de faire, nous avons vu plusieurs publications qui traitent de cette idée d'examiner ces facteurs, ces possibilités d'aller vers des modèles de durabilité, et ce, depuis quelques années. Je pense qu'il y a une convergence quant au type de modèles commerciaux, ont été éprouvés et ont pu montrer leur efficacité. Alors, très rapidement, je vais passer cela en revue. Je donne ici un nombre d'exemples à droite, et vous aurez accès à cette présentation, à ces slides, si vous le souhaitez. Je voulais vous donner un peu une idée des initiatives qui existent d'ores et déjà. Alors, si l'on prend par exemple les modèles creator paye, autrement dit, celui qui fournit la musique ou quoi ou qu'est-ce, paiera, cette personne paiera, pour que la ressource soit mise à disposition. Vous avez une plateforme musicale, d'ailleurs, où les créateurs payent pour être diffusés. J'ai choisi deux initiatives. Vous pouvez voir également les éditeurs qui ont fait cela avec beaucoup de succès également. Ce sont deux petits éditeurs brésiliens, mais je voulais vous donner juste quelques exemples. Il y en a qui travaillent dans ce sens depuis très longtemps. Dans ce modèle, le créateur paiera ce qui est nécessaire pour que le produit soit rendu disponible, et il sera disponible avec une licence ouverte. Alors, il y a les utilisations commerciales également. Alors, les gens ne connaissent pas souvent Film Music I.O. Mais c'est une plateforme de musique, et la façon dont cela fonctionne, c'est ceci. Les licences sont ouvertes, CCBY, et c'est quelque chose qui a fait preuve de durabilité. On peut payer également pour des suppléments. On a des logiciels de productivité comme OnlyOffice, ce qui est, disons, une amélioration par rapport à d'autres initiatives, comme la suite Office que vous utilisez peut-être vous-même. Et selon que vous payez mensuellement ou par utilisateur, etc., vous aurez donc des possibilités supplémentaires. On peut avoir des modèles commerciaux fondés sur la customisation, un modèle qui est beaucoup utilisé dans les logiciels ouverts. On voit cela dans l'édition également. Donc, vous avez un texte, un livre, un cours de base, et ensuite, une customisation peut être apportée, moyennant en finance, pour une école, une université, ou des plugins qui sont nécessaires, des choses qui doivent être traduites. Ça, c'est un modèle qui fonctionne très, très bien et qui existe depuis longtemps. On paye également les services supplémentaires. Ça a été consolidé pour les REL, les grandes plateformes, Lumen, Coursera. Ce sont de bons exemples où il y a beaucoup de contenu disponible de manière ouverte. Donc, on peut payer pour obtenir une certification, par exemple. Et ça, c'est un modèle qui existe depuis longtemps également. Et puis, la publicité. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'idée de la publicité, à très juste titre. Donc, je n'ai pas de très bons exemples, mais je pense à ce que fait Spotify. C'est une plateforme de contenu. Et si l'on voit les podcasts qui passent par la plateforme Spotify, certains ont des licences ouvertes. Donc, on pourrait dire qu'une partie de ce contenu qui est ouvert par ailleurs est distribué sur Spotify avec des licences ouvertes et génère des revenus publicitaires. d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, vous allez en avoir une idée. Mais c'est un modèle que les gens n'aiment pas trop et pour de très bonnes raisons. Et puis, les ventes directes. Ça, c'est un modèle qu'ont utilisé beaucoup d'éditeurs au début, avec succès d'ailleurs. Mais ici, je retiens un exemple d'une auteure, Olga Dedios, qui est en Espagne. Elle a tout un manifeste sur la publication ouverte. Ces livres sont de très grande qualité, disponibles partout dans le monde, traduits. Donc, c'est uniquement la version papier que l'on paye. Alors ça, ça n'a pas fonctionné pour les grands éditeurs, mais pour de petites éditions, c'est un exemple qu'on peut retenir. Voilà donc quelques exemples simplement de ce qui se fait dans le monde commercial pour apporter une durabilité au service. Alors, on va passer deux slides pour parler des modèles de réciprocité. Alors, les modèles de réciprocité, c'est un peu différent. Donc, c'est un mot générique, mais on trouve beaucoup d'autres façons de maintenir des dépôts qui ne sont pas fondés sur la publicité, etc. Alors, évidemment, il y a l'abonnement où l'on paye sur une base mensuelle. Vous voyez le monde, le monde diplomatique. Ici au Brésil, vous avez des journaux qui ont une licence ouverte, mais on paye l'abonnement pour soutenir la publication. Mais c'est quelque chose qui demeure néanmoins ouvert à tous. Donc, il y a un modèle où on n'a pas un immense nombre. Ce n'est pas un système où seul un petit nombre qui paye aura accès, mais c'est une façon par les abonnements de rendre disponibles des contenus pour les autres. Alors, les dons, il y a des plateformes qui ont pu se financer par des dons, des grands dons de fondation, mais également des petits dons. Vous avez ce que j'appelle PHET qui, depuis longtemps, offre des contenus ouverts pour les mathématiques, etc. en ligne. Alors, le crowdfunding, le financement collaboratif, ça, ça a bien marché pour la production de vidéos éducatives, de films, etc. On a de très bons exemples de ceux qui sont prêts à financer des contenus éducatifs, des livres pour enfants, des plateformes par le financement participatif. Donc, quand on trouve une niche, ça reste durable. Alors, il y a le crowdsourcing, où on demande aux uns et aux autres de contribuer. Je prends ici l'exemple de Only Office, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, il y a des contributions, des participations au processus de création. Enfin, on n'en parle pas beaucoup parce que ça paraît tout à fait durable en soi, c'est le financement public. Vous avez des pays en Amérique latine où les initiatives publiques, malheureusement, ne sont pas forcément durables. Quand elles le sont, alors c'est une méthode de financement tout à fait viable sur la base de dépôts régionaux ou nationaux. Donc, nous avons pu garder ouvertes ces ressources, mais c'est toujours en mutation. Enfin, les partenariats, les partenariats avec des acteurs existants, la création de consortiums, ça, c'est un bon moyen de faire. archive.org, le fait pour le contenu, à partager en ligne. Et finalement, la reconnaissance. On peut voir cela comme un moyen d'obtenir une participation au sein d'une communauté ou attirer une reconnaissance pour son travail. Donc, on peut regarder la facette plus économique. Ici, pour terminer, j'ai quelques considérations que nous avons tirées de la littérature sur la durabilité. Essayez de voir quels sont les autres facteurs au-delà de la durabilité. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Nous savons que le financement et que, quels que soient les arrangements, il est important de garder ouverts les dépôts et la création et le partage des REL. Mais il y a un certain nombre d'autres facteurs que je voulais indiquer ici. C'est cette idée que certains dépôts des lieux que les uns et les autres vont consulter. Et donc, ici, des valeurs d'ouverture, apporter un soutien à ceux qui veulent produire et partager. Le OpenStacks le fait, par exemple, et les encouragements pour l'engagement. Nous connaissons ça. Il faut essayer d'avoir toujours un contenu à produire pour les gens. Les critères de qualité sont également extrêmement importants. Pas uniquement pour les REL, mais il faut toujours avoir des mécanismes de critères pour regarder les inventaires, le contenu, en attendant une très haute qualité. Ensuite, il faut mettre l'accent sur l'ouverture. Nous avons beaucoup de solutions hybrides. Nous avons des bases, des services qui ne sont pas entièrement ouverts. Et je pense que les gens vont beaucoup plus facilement contribuer à quelque chose qui, en principe, est plutôt entière plutôt que quelque chose hybride. Ensuite, il faut également que nous puissions nous organiser nous-mêmes. Il faut que les gens dans les communautés puissent se gérer eux-mêmes. Il faut une politique extrêmement claire, en ligne avec tout ce que nous avons dit, il faut que les personnes sachent pertinemment quels sont les services, ce que font les services et doivent souscrire au principe de l'ouverture. Ensuite, il faut investir dans le développement des REL, jamais facile à faire. On ne fournit pas uniquement les services, le contenu, mais il faut également investir dans la production. C'est très important. Et ensuite, il faut appuyer les enseignants. Vous pouvez avoir le meilleur contenu possible, mais si les enseignants ne savent pas comment utiliser, ils ne vont jamais l'utiliser. Alors, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais voilà les facteurs qui sont sortis de la littérature la plus récente. Et je voulais vous en faire part pour vous dire que tout cela va beaucoup plus loin que juste la durabilité, la soutenabilité financière. Donc, voilà ces idées, ça pourrait fournir une base pour notre discussion. Merci de m'avoir proposé de vous adresser cet après-midi. Merci beaucoup pour cette présentation qui est absolument excellente. Et nous allons maintenant passer à notre prochain orateur, qui est Monsieur Ahmed Tlili, qui est le co-directeur du Lab Laboratoire REL, le Smart Learning Institute de l'Université Beijing Normale. Et il va nous parler du développement de modèles. Alors, je vous passe la parole. Nous allons faire passer vos diapos pour vous, Monsieur. Merci. C'est parfait. Alors, merci beaucoup de m'avoir proposé de vous adresser cet après-midi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est extrêmement important, qui a été mis en exergue par l'UNESCO dans la recommandation de 2019. Et c'est les modèles de durabilité. En fait, cette présentation est en ligne avec ce que Dr Amir vient de vous parler. On parle des modèles financiers qui ont vu le jour. Et nous allons parler de ce que nous avons appris de la littérature ainsi que des experts. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec la définition des REL, les ressources éducatives ouvertes. Alors, les REL sont des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tous apports, relevant du domaine public ou publié sous licence ouverte. Et ici, je voudrais clarifier peut-être un malentendu des REL. Ce n'est pas comme une pizza qui est gratuite. Les gens pensent que si quelque chose est gratuit, ils peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas comme ça pour les REL. Les personnes ont besoin de respecter la licence et la façon dont les informations sont présentées. Et c'est pour cette raison-là que nous prenons en considération le fait que la licence ouverte est extrêmement importante lorsque nous parlons de ces ressources éducatives ouvertes, surtout dans le domaine des modèles durables. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, quels sont les défis des REL ? Nous savons tous que les REL sont gratuits, mais pour les universités ou pour les écoles, lorsqu'ils fournissent des REL, eux doivent payer pour beaucoup de choses. Les infrastructures, les concepteurs, les enseignants et ainsi de suite. Donc, la question est de savoir comment est-ce que ces derniers peuvent gagner de l'argent en gardant une éducation qui est ouverte. Ça a réellement été un des défis avec les REL. On pourrait vous parler d'un exemple qui a été donné par John Mitchell, qui est le gérant du programme ouvert de l'université de Stanford, qui nous a dit qu'en fait, Stanford va peut-être abandonner les stages d'éducation gratuits en ligne, parce qu'il n'y a pas de modèle de durabilité économique. Et il faut absolument que la définition des REL soit définie, et que les ressources, si on veut continuer à les donner gratuitement, il faut quand même quelque part que ça se paye. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous savons tous qu'à la fin de 2019, UNESCO a publié les recommandations REL, dans lesquelles nous trouvons cinq objectifs. Et un de ces objectifs parle de la durabilité des modèles des REL. Nous voyons pour la première fois, dans la première, c'est qu'il faut revoir les provisions actuelles pour essayer d'améliorer le processus de créer des REL. Alors ça, c'est pour le premier objectif lié à la soutenabilité des REL. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite, deuxième objectif, concerne le renforcement de ces modèles de durabilité, pas uniquement grâce à des sources de financement traditionnels, mais également des sources non traditionnelles, avec une sensibilisation, une mobilisation basée sur la réciprocité, grâce aux partenariats, au réseautage pour générer des revenus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons donc mis l'accent sur le développement de cette étude, et cette étude parle de l'utilisation de la méthode de triangulation. Que veut-on dire par cela ? La méthode de triangulation utilise des différentes sources pour collecter une information spécifique dans un domaine spécifique. Et dans cette étude, nous allons nous pencher sur les modèles de durabilité. Alors, en ligne avec le sous-objectif numéro un de l'UNESCO, qui parle de ces modèles de durabilité, nous avons revu systématiquement la littérature et nous avons huit modèles REL de durabilité. Mais pour que tout ceci soit catalysé, nous savons tous que la technologie a créé de nouvelles opportunités pour des différents modèles de durabilité. Peut-être que ces modèles n'existaient pas il y a dix ans ou encore pendant plus longtemps. Mais si nous avons des modèles aujourd'hui, c'est parce que nous avons impliqué des experts. Nous avons utilisé la méthode DELFI pour terminer avec nos modèles de durabilité. Prochaine étape, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la première étape était la révision, l'examen systématique. Et nous avons des questions en matière de recherche, recherche de l'UNESCO, les objectifs, les sous-objectifs, quels sont les modèles de durabilité qui ont été présentés déjà dans la littérature qui parle des REL. Et ensuite, nous utilisons d'autres mots clés dans notre moteur de recherche. Nous rentrons, par exemple, inclusion, exclusion, critères. Et à la fin, nous parlons de la qualité du papier. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme vous voyez sur cette diapo, si vous voulez rechercher des modèles différents de durabilité dans la littérature, il faut utiliser des différents mots clés, tels que l'éducation ouverte ou les ressources éducatives ou accès ouvert. Et ensuite, il faut utiliser d'autres clés, tels que le modèle de durabilité, le modèle de business, le modèle financier. Et de cette façon, nous avons pu faire un examen systématique et tout à fait exhaustif. Nous avons donc pu examiner la majorité des modèles. Nous avons utilisé d'autres bases de données électroniques, tels que Sciences Directe, Taylor et Francis, et IEE Explore Digital Library. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et puisque nous avons rentré ces mots clés, nous avons obtenu beaucoup d'études. Ensuite, il fallait filtrer pour chercher les critères d'inclusion et d'exclusion. Par exemple, nous avons mis l'accent sur des articles en anglais qui ont donné assez de détails sur les modèles de durabilité des REL. Et une des choses que nous voulons mettre en exergue, c'est l'exclusion des MOOCs. Comme vous voyez dans les critères d'exclusion, nous avons exclu les MOOCs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de tensions dans la littérature qui tournent autour des MOOCs. Est-ce que les MOOCs respectent la définition des REL ou pas? Deuxièmement, les MOOCs ont des modèles de durabilité qui sont différents, qui vont être semblables ou peut-être très différents des modèles utilisés pour les REL et la soutenabilité. Donc, nous avons exclu en tant que critères les MOOCs. Prochaine diapo. Alors, voilà le processus. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Et à la fin, après tous ces travaux, nous avons terminé avec huit modèles de durabilité. Tout d'abord, le modèle institutionnel. Deuxièmement, le modèle gouvernemental. Troisièmement, le modèle d'allocation. Et nous avons fait des examens systématiques avec les mots-clés, avec les critères d'exclusion et d'inclusion. Et nous avons identifié ces huit modèles. Mais c'est huit modèles, institutions, gouvernement, dotation, adhésion, donation, freemium, creative pay et le sponsorship. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans ce contexte, nous avons soigneusement choisi un profil qui doit inclure des experts basés sur leur profil. Et ces experts doivent avoir inclus les REL en tant que leur intérêt principal, leur focus principal de recherche. doivent avoir publié dans le domaine et doivent avoir une position qui est très pertinente dans une organisation des REL qui est active aujourd'hui. Et nous avons 30 experts qui ont donc participé dans cette recherche. Nous en avons qui sont avec nous aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour les experts, nous leur avons posé plusieurs questions. D'abord, nous leur avons demandé s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec les huit modèles que nous avons extraits de la littérature. Ensuite, nous leur avons demandé s'ils ont d'autres modèles qui n'ont pas été discutés dans la littérature, mais qui pourraient également marcher pour garder la durabilité des REL. Et troisièmement, nous leur avons demandé de noter chaque modèle. Et on peut voir dans certains des exemples qui ont été donnés par nos experts, dans la classification auparavant, on avait les modèles institutionnels et gouvernementaux qui ont été donnés séparément. Mais les experts ont dit que souvent, les deux sont liés, que c'est le gouvernement qui finance également les institutions. Donc, ce n'est pas la bonne méthode que de les séparer. Et ils ont suggéré que les deux, c'est-à-dire le modèle gouvernemental et institutionnel, soient combinés. Parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui finance les institutions, surtout les écoles publiques. Et un autre exemple, qui a été donné par nos experts, concernait que les modèles de dotation et de donation devraient également être mis ensemble, puisqu'ils avaient les mêmes objectifs. Et ils nous ont donné beaucoup d'informations. Basé sur cette information, nous avons revu nos modèles de durabilité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et à la fin, nous avons dix modèles de durabilité, de REL durable, qui ont été entièrement validés. Tout d'abord, grâce à un financement interne, les universités vont donc couvrir les coûts de la création, de la livraison et de la distribution des REL dans le cadre de leur budget annuel. Et le deuxième modèle est un modèle où les universités participent dans les réseaux. Et là, l'université va payer un consortium qui va gérer les activités liées aux REL des universités, telles que la création, la livraison et la dissémination des REL. Et ce serait un consortium. Troisièmement, ce serait à travers le financement public. C'est-à-dire les REL seraient financés grâce à un financement international, national ou local, grâce à des subventions ou des projets qui sont financés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Quatrième modèle, c'est grâce à des donations ou à des dotations. Et là, c'est les associations caritatives qui vont financer les REL ou les fondations, où le financement sera collecté grâce à des donations privées. Ceci inclurait le financement participatif. Alors, de temps à autre, on va peut-être... Ensuite, il y a grâce au sponsoring ou la pub. Le sixième modèle, c'est en offrant certains services aux apprenants. Et là, le coût des REL sera couvrir en offrant des services à des imprenants, tels que la customisation, le tutoring, la reconnaissance. Ceci inclurait des modèles de freemium, des micropaiements, tels que des services pour lesquels il faut régler une somme forfaitaire, mais une seule fois. Et ensuite, le septième modèle, ce serait d'offrir des données dans le domaine de l'apprentissage aux sociétés. Là, on pourrait vendre des données et des analyses dans le domaine des activités des apprenants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons le huitième modèle, ce serait de fournir des REL à la demande. Si quelqu'un vous demande, là, vous pourriez le fournir. Et ça serait au nom des autres acteurs, tels que des centres de formation, des sociétés, des organisations, des étudiants. Et le paiement serait réglé par eux. Et en neuvième, ce serait les auteurs des REL qui vont le fournir et qui pourraient demander un paiement. Et le dernier, c'est le modèle basé sur la communauté. Donc, comme vous voyez, nous avons dix modèles différents que nous avons pu créer grâce aux experts. Il y a certains de ces modèles qui ont déjà fait l'objet des examens de la littérature, et d'autres sont sur notre site web. Et ensuite, à la prochaine diapositive, nous voyons quelles notes ils ont donné à ces différents modèles de durabilité. On leur a demandé de donner une note et nous pouvons voir que le premier modèle, celui qui obtient la note la plus élevée, c'est grâce au financement public. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons que le dernier modèle, qui est le modèle le moins utilisé, ce serait en offrant des données dans le domaine de l'apprentissage aux sociétés. Et c'est tout à fait compréhensible parce que là, nous avons les problèmes de confidentialité. Et il faut donner des exemples pour chaque modèle. Donc, le dernier modèle, le modèle 7, est utilisé, mais il y a beaucoup d'experts qui ont parlé de leurs inquiétudes en ce qui concerne la vie privée des étudiants et qui ne veulent pas vendre leurs données à d'autres sociétés. Donc, là, vous avez la classification qui a été donnée par les experts et nous pouvons voir également que nous avons le modèle le plus populaire et celui qui est le moins populaire. Et cette étude, prochaine diapos, s'il vous plaît, a donné lieu à une publication. Cette publication a été faite dans un journal et se trouve également sur notre site web. Vous avez l'adresse à l'écran et si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer. Et merci beaucoup de m'avoir écouté cet après-midi. Je serai ravie de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations très intéressantes sur l'évolution de ces modèles. Alors, enfin, nous avons Madame Tilly Jensen. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Madame Jensen est professeure assistante en comptabilité et experte en technologie d'apprentissage numérique. et elle va nous parler de la production et l'utilisation des REL. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui et merci aux autres intervenants pour ces présentations très intéressantes. Suivante, s'il vous plaît. Avant de commencer, j'aimerais brièvement vous faire une petite introduction à ma philosophie d'enseignement et mon expérience REL. Alors, moi, j'enseigne la comptabilité et les ressources revues par les pairs sont essentielles. J'ai une responsabilité éthique de faire tomber les barrières financières s'agissant de ces ressources d'apprentissage. Puisque j'ai cette mission à l'université, je peux le faire en créant des manuels RER et c'est ce que j'ai fait. Alors, pour les trois cours que j'assure, nous avons pu économiser 8 millions de dollars en utilisant ces manuels RER. Donc, si une personne peut arriver à une économie de 2,8 millions, quid si tous les enseignants à l'université le faisaient ? La suivante, s'il vous plaît. Alors, ce dont je vais vous parler brièvement, c'est mon expérience en encourageant la production des RER et l'utilisation des RER. Et aussi, ce que je pense à savoir qu'il est nécessaire d'arriver à un changement de paradigme suivant. Pour ce qui est de la production des RER, l'un des premiers obstacles, d'après mon expérience, est de trouver des champions des RER au niveau de la faculté, au niveau des enseignants. Il est difficile d'obtenir un soulagement de la charge de travail. C'est vraiment une tâche terrible. Trouver quelqu'un qui est passionné par l'enseignement de son sujet, ça n'est pas toujours facile. Dans notre institution, au niveau de notre faculté, nous recevons des points sur la base de nos productions intellectuelles, notamment nos publications dans des revues de renom. Et les RER n'ont que récemment été prises en compte à hauteur de 30 points. Donc, 30 points pour une publication dans une revue spécialisée de renom et 30 points pour les RER, mais uniquement pour la première publication et non pas pour l'actualisation, la mise à jour de ces RER. Alors, la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'en créant des RER ou une RER dans un sujet donné nécessite une équipe de champions. Un seul champion ne suffit pas du fait de la charge de travail que cela représente pour produire cette RER. Alors, si on a des partenaires dans plusieurs institutions, le taux d'adoption peut être grandement amélioré. Il faut impliquer un grand nombre de gens. Alors, obstacle suivant, les éditeurs paient les auteurs lorsqu'ils écrivent des manuels. Moi, j'ai été en contact avec un éditeur en Amérique du Nord et j'ai arrêté de travailler dans le domaine parce que je pensais que nous faisions du mal aux étudiants, que nous mettions à mal l'accessibilité. Et c'est pour cela que je me suis tournée vers les RER. Il nous faut un soutien réel pour nos champions pour qu'ils puissent créer ces RER. Nous avons pu obtenir un don très important d'un organisme de comptabilité dans la province que j'habite, ce qui nous a permis d'attirer des champions. Il faut des partenariats également avec des sponsors des entreprises. Nous avons pu faire ça avec Lyrics Learning Inc., qui nous a proposé un outil d'évaluation et qui a intégré nos RER à cette plateforme numérique. Ça, ça marche très bien. Les étudiants sont ravis et ont même demandé plus de ce type de ressources. Alors la leçon à en tirer, c'est qu'il nous faut récompenser et reconnaître nos champions. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Ça semble peut-être futile, mais je pense que c'est vraiment là un très bon moyen d'informer la communauté universitaire ainsi que le public au sens large de l'importance des RER. Je pense qu'il est possible de négocier une partie du pourcentage obtenu. Je pense que c'est important que le public au sens large de l'importance des RER peut être effectivement réservé à celui qui produit la RER. Il est essentiel que les ressources soient examinées par les pairs et que cela soit intégré dans tout le processus de production de la ressource. Afin d'optimiser ces examen par les pairs, je pense qu'il faut mettre en place une équipe afin que l'on puisse afficher le fait que telle ou telle ressource est une ressource de qualité suivante. Alors, encore une fois, un obstacle à l'utilisation des RER, là encore, c'est le problème de trouver des champions, ceux qui sont véritablement passionnés pour l'utilisation des RER et l'amélioration de l'accessibilité pour les étudiants partout dans le monde. Donc, pour lever l'obstacle, là encore, il faut que les enseignants soient récompensés d'une manière ou d'une autre s'ils utilisent les RER. Et dans mon département, il n'y a pas de système de récompense pour l'utilisation des RER. Et si c'était le cas, je pense que plus d'enseignants adopteraient l'utilisation des RER. Il est essentiel également de jouir du soutien qui vient du sommet. Il vous faut un champion également à ce niveau-là, qui puisse encourager les enseignants, qui rappelle que ça fait partie de la mission d'une institution. Alors, la leçon en tirée, il faut célébrer les champions. Qui sont ceux qui utilisent les RER ? Quelles sont les données qui indiquent combien de personnes utilisent les RER et quelles sont les économies ? La liberté académique, ça, c'est un obstacle également. Mes collègues, bien souvent, quand je leur parle de la disponibilité et de l'utilisation potentielle des RER, me disent qu'ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent et que personne n'a à intervenir dans leur choix de ressources. Alors, ça, c'est vraiment un énorme défi. Et pour moi, la question qui se pose est de savoir si l'utilisateur des RER doit être imposé, et si des ressources crédibles revues par les pairs sont disponibles. Et la leçon, alors ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui a trait véritablement à la liberté académique, ou est-ce que c'est la résistance au changement ? Moi, je pense que c'est plutôt la résistance au changement. Les habitudes sont prises. Et les enseignants, bien souvent, ne s'inquiètent pas du prix d'une ressource. Il est très difficile de les faire changer d'optique. Donc, il faut les éduquer. Il faut montrer quelle est cette disponibilité des RER. Ensuite, la crédibilité des manuels RER. Alors ça, je le souligne, c'est vraiment d'une très grande importance. Ça, je l'entends constamment de la part de mes collègues. Les ressources, les RER ne sont pas crédibles, ne sont pas des ressources de qualité. Alors, c'est en partie quelque chose qui est colporté par les éditeurs, parce que c'est dans l'intérêt des éditeurs que les enseignants ne se tournent pas vers les RER. Parce que si tous les enseignants le faisaient, ce serait la mort des éditeurs. Donc, c'est dans leur intérêt de discréditer les RER. Et c'est bien dommage. Donc, il faut que nous publions une liste de qui a procédé à la revue des RER et qui les utilise. La transparence ici, c'est la clé. Et il faut le dire haut et clair, autant que faire se peut. Encore une fois, la résistance au changement, ça, c'est lié à la liberté académique. Est-ce que les dirigeants doivent demander l'utilisation des RER ? Je sais qu'il y a des institutions, des établissements aux États-Unis où il a été dit qu'une part de leur mission était d'encourager le recours aux RER. Par exemple, 20% pour l'année prochaine, 25% l'année suivante, 30% ensuite. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un changement de paradigme mondial pour légitimer les RER. Il faut que ça vienne d'en haut comme de la base suivante. Donc, pour résumer, si l'on veut produire et utiliser les RER, la clé, ce sont les champions parmi les enseignants, mais également au niveau de la direction. Et il faut qu'ils puissent y trouver leur compte, soit financièrement, soit en termes de charge de travail. Il y a différentes insistations qui fonctionnent selon les individus. Pour nous, les partenariats sont essentiels. Dans mon domaine, nous avons un partenariat avec des organisations professionnelles de comptabilité, ainsi que des sponsors d'entreprises. Alors, la création, cela coûte cher, la production de RER de qualité. Et à mon université, à Basqueland University, comme cela a été dit, une partie de la production a été financée par l'institution et également par les partenaires. Il nous faut donc ce changement de paradigme. Il faut que les uns et les autres croient véritablement que les RER sont une nécessité et que les RER sont crédibles. Suivante. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je voudrais également vous dire que nous faisons actuellement un projet de recherche sur un MOOC dans la comptabilité financière. Nous avons du soutien pour le projet. Nous avons également un partenariat corporate, Lyrics Learning Inc. et c'est un MOOC qui sera gratuit pour tous les étudiants. C'est basé sur des normes de finances internationales. Et ça devrait être accessible pour tous ceux qui se plient à ces normes internationales. Et nous allons faire ce projet de recherche ou terminer ce projet de recherche d'ici un an. Je suis extrêmement excitée par ce MOOC. Je crois que c'est un très bon exemple d'un RER qui sera potentiellement extrêmement réussi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Jensen, pour cette intervention qui était passionnante. et merci à tous les orateurs. Et je vais maintenant donner la parole à ma collègue Eleni, qui va peut-être nous parler des différentes questions que nous avons reçues pendant les présentations. Eleni, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la première question nous vient de Tarek Ben Youssef, qui pose une question à professeur Tilly. Les REL coûtent. Peuons-nous parler des REL qui seront disponibles uniquement pour les pays à fort revenu? Alors, je ne comprends pas très bien la question. Mais je voudrais vous dire que normalement, les REL sont gratuits. Mais le problème, c'est qu'il faut payer les infrastructures, les serveurs en ligne, Internet. Nous avons également besoin de payer les programmeurs, les concepteurs. Il faut payer pour que des enseignants ou des champions développent ces REL. Donc, ça nous coûte beaucoup, mais en même temps, il faut que nous l'offrons gratuitement pour nos apprenants. Donc, c'est là le défi majeur. Le défi, c'est comment continuer à payer ces coûts en gardant quelque chose qui est gratuit pour les apprenants. Il faudrait trouver quelque chose qui soit efficace, qui soit durable. Il faut respecter la définition du concept et la définition des REL, mais en même temps, il faut reconnaître que nous devons payer alors que les REL sont gratuits. Bon, merci beaucoup. J'espère que j'ai bien compris la question. Il y a une seconde question qui concerne les incitatifs et les politiques de Huynh Trenhui et Val Mendes. Quelles politiques pourrions-nous suggérer au gouvernement pour surmonter les barrières ? Et comment est-il possible d'appuyer des systèmes locaux ou des écosystèmes locaux pour encourager les REL ? Alors, ça, c'est une question pour tout le monde. Si quelqu'un souhaite prendre la parole ? Oui, alors, moi, je vais parler des politiques parce que nous avons beaucoup travaillé dans le domaine des politiques. Et je crois que l'idée de travailler d'une manière descendante et ascendante pour ce qui est des politiques, pour essayer de convaincre des personnes, eh bien, la première chose est une question de bon sens. Dans notre recommandation, on sait que des ressources qui sont financées publiquement doivent être disponibles au public. Et souvent, on dit, ah, mais c'est beaucoup plus facile de réussir lorsqu'on essaie de convaincre des personnes de tous les différents domaines de l'économie que ces ressources publiques doivent être disponibles au public. Alors, c'est un argument qui est très facile à faire passer. C'est moins difficile à mettre en pratique. Et l'autre chose qui a été mentionnée par notre collègue, c'est que pour ce qui est de la sensibilisation, nous n'en sommes pas encore là. Je crois qu'il faut faire plus de travail. Nous avons tendance à penser que tout le monde sait exactement ce que c'est qu'un REL et qu'on peut maintenant avancer pour essayer de produire les conditions pour un bon partage. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que sont les REL, ne sont pas au courant des questions de droit d'auteur. Et avec une meilleure sensibilisation, nous allons pouvoir trouver plus de champions et nous allons pouvoir travailler mieux ensemble. Et pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement fait. Merci beaucoup. Professeur Johnson, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, l'éducation des professeurs des universités, de la direction des universités est absolument clé ici. Il faut changer notre paradigme. Et je n'aime pas utiliser cet exemple, mais si on prend l'exemple de notre pandémie actuelle, nous avons trouvé une légitimisation de l'apprentissage en ligne, de l'éducation en ligne, et ça a été la seule façon pour que nous puissions continuer à enseigner. Nous avons donc besoin d'un événement mondial pour essayer de changer le paradigme pour les REL, de la même façon que la pandémie a changé le paradigme pour l'éducation en ligne. Alors, ce n'est pas que je souhaite une deuxième pandémie, mais nous avons besoin de quelque chose qui aurait le même effet et qui va montrer aux personnes que c'est absolument nécessaire d'avoir des REL. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une autre question pour le professeur Tlitli, pour ce qui est de sa publication. Est-ce que les modèles dont il a discuté ont déjà été mis en œuvre dans les différents pays? Alors, merci beaucoup. Alors, nous avons commencé avec quelques balbutiements. Nous avons commencé doucement avec, tout d'abord, dans le contexte de notre propre université, avec la possibilité d'avoir des bonus, des primes, d'avoir des REL reconnus en tant que publication. Donc, maintenant, nous essayons de parler pour que les REL et les publications à accès ouvert soient considérées comme légitimes pour l'avancement des carrières professionnelles. Mais je voudrais vous dire également qu'il y a toujours des défis. Si on parle de la promotion ou de la publicité, je sais que certains de mes collègues travaillent dans le domaine de la technologie de l'éducation. Et si on parle de la publicité, aujourd'hui, il y a certains experts qui nous ont fait remarquer que les publicités vont peut-être déranger le processus d'apprentissage alors que les étudiants sont en train d'utiliser les REL. Donc, il faudrait faire des investigations très poussées avant de continuer à mettre en œuvre ces différentes possibilités. Mais nous avons commencé à travailler sur ces modèles avec le Hub Alexo OER et nous travaillons avec eux pour essayer de trouver des champions dans la région arabe. Et donc, nous avons commencé très doucement. Nous faisons ceci pas par pas et il y a beaucoup de défis qui accompagnent ces modèles. J'ai une autre question de Paul West qui concerne les licences. Il y a un risque dans l'utilisation de ces licences parce que souvent, il y a des choses en bas de page qui ne sont pas comprises. Est-ce que l'UNESCO va aider à la compréhension de ces licences qui sont publiées en ligne? Je vais essayer de répondre à cette question. Zeynep. Oui, merci. Une partie du travail que nous avons fait dans la recommandation des REL porte sur les licences et l'idée est de fournir des liens aux experts à travers le monde. Et je voudrais juste vous dire que un des points qui touche la durabilité dans la recommandation parle également de la traduction de ces licences en matière de REL, la traduction dans d'autres langues. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont perdues dans la traduction et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons dans le domaine du travail de recommandation. Merci beaucoup. Zeynep. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres orateurs qui souhaitent réagir à cette question des licences? Oui, oui. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je crois que nous avons très bien fait en essayant de mettre en exergue ces licences dans l'écosystème des REL. et je crois que ça résout beaucoup de problèmes dans la normalisation des licences, mais il y aura toujours d'autres problèmes et que si nous allons créer une licence commune, ça ne réglera pas nécessairement tous les problèmes, surtout pour d'autres institutions qui ne souhaitent pas utiliser des licences qui sont standardisées. Donc, il faudrait voir exactement quand ces licences sont appropriées et quand elles ne les sont pas. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour votre participation cet après-midi. Merci à tous les présentateurs. Ça a été passionnant. Nous allons revenir au mois de septembre avec une nouvelle série de webinaires, beaucoup d'autres événements, et j'espère vous voir lors de ces webinaires. Merci beaucoup. Oui, juste une dernière chose, s'il vous plaît, avant de partir, juste pour vous dire que dans le chat, je vous ai donné des liens pour des événements ultérieurs. N'hésitez pas à vous enregistrer pour ces webinaires. Merci. Merci à tous les orateurs et merci aux interprètes et merci également à notre équipe technique. Merci. Merci.